christiane s'apprête à déguster l'excellence elle est productrice d'ail dans le gers elle s'est payé son voyage à paris pour goûter un produit qui fait la réputation de sa région le foie gras à l'intérieur on se bouscule les goûteurs sont tous là certains ont suivi des cours de dégustation mais en règle générale il suffit d'être un amateur de bonne chair pour se retrouver ici et la crème de fruits et moi je ferai les vins les eaux d'huile et je terminerai par la bière toutes leurs papilles sont en alerte il ya deux heures que j'ai pris un léger petit déjeuner maintenant j'oublie tout et plus rien plus de pas de café rien du tout maintenant on va se concentrer dans un moment bon alors avec la surprise toujours on espère qu'on va voir le produit extraordinaire comme ça nous arrive de temps en temps c'est palpitant la grande dégustation annuelle peut commencer les foie gras l'attendent il y en a neuf sur sa table en compétition de canard entier en conserve avec un assaisonnement simple c'est à dire qu'il n'y a pas d'ajout simplement c'est le poivre voilà parce qu'il y'a à voir d'autres jury où il ya la même chose mais avec des assonnements pardon différents je ne sais pas du piment d'espelette du piment de puis après et de l'armagnac à chaque catégorie de foie gras il y en a 15 les organisateurs ont affecté une table avec un jury différent pour christiane tout se passe donc autour de cette table dans son jury il y a un commercial un fonctionnaire une retraitée et une productrice de foie gras valérie c'est elle son propre foie gras est aussi en compétition mais bien entendu il est jugé ailleurs sur une autre table c'est une règle d'or du concours aucun produit ne peut être goûté par son producteur tous les foie gras se dégustent avec méthode avec les yeux d'abord avec le nez ensuite et enfin avec la bouche ils peuvent re goûter il faut qu'ils soient convaincus rien ne les oblige à décerner une médaille qu'elle soit d'or d'argent ou de bronze on a un côté un petit peu plus sauvage elle a un goût un petit peu plus fort on le sent au nez d'ailleurs je lui ai trouvé effectivement ce léger goût de muscade qui à mon avis s'accorde parfaitement avec le fondant du foie gras j'ai du mal à trouver les mêmes qualités que vous mais comme quoi oui oui on va lui donner un rebouté l'accouchement se termine alors pas facile d'harmoniser cinq palais différents la négociation va être serré ce n'est pas le numéro que christiane a retenu c'est embêtant car c'est elle le chef du jury ils mettront une demi-heure à se mettre d'accord sur le palmarès entre temps la salle s'est vidée à l'autre bout du hall on travaille encore et c'est nettement moins appétissant ici les jurés sont en train de noter des carcasses de lapin de pintade de poulet avec beaucoup beaucoup de sérieux ce concours exige pour une médaille que les carcasses soient parfaites il traque les défauts du bout des doigts quelques jours plus tôt la chaire de volaille issue du même lot a déjà été goûté la carcasse c'est la note finale vous voyez ici tout à fait une pintade qui est mal présentée par exemple on met une mauvaise note au niveau de la présentation pour cette type de pintade parce qu'elle est mal présentée elle est tout à fait déchirée ici pas d'amateur il faut l'oeil et l'expérience d'un professionnel c'est notre métier quoi disons on y est dedans c'est comme quand on a une nouvelle fille elle est magnifique c'est pareil Catherine et Jean-Benoît ont cette double casquette goûteur et producteur nous les avions rencontré chez eux quelques semaines avant le concours agricole ils possèdent 45 hectares d'oliviers au pied des alpilles et leurs arbres sont des bêtes à concours voilà entre mille ce jour là ils avaient appelé du renfort deux dégustateurs supplémentaires pour les aider à choisir les huiles sur lesquelles ils allaient miser cette année au concours moi je pense qu'on envoie le rouge en premier ça ressemble plus à nos huiles et on envoie le vert en second chaque année ils remettent en jeu leur réputation c'est une épreuve même quand on est déjà multimédaillé leur production comprend plusieurs assemblages il s'agit de ne pas se tromper il faut envoyer à Paris les huiles qui flatteront les palais des goûteurs on espère être récompensés et si on ne l'est pas c'est assez terrible on a des clients qui sont en train de reporter leurs commandes et qui attendent donc comme on a eu la médaille souvent mais ils disent plutôt que d'avoir des bouteilles il n'y a pas de médaille on va attendre d'avoir la médaille vous avez les deux tables devant qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui ? pardon olives sur votre droite qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui ? aujourd'hui on déguste les vins de liqueur du cognac piment d'espelette miel et surtout huile d'olive olives et tapenade un programme chargé très chargé très chargé Catherine et Jean-Benoît sont donc aujourd'hui dégustateurs et en même temps ils concourent leurs huiles sont quelque part sur ces tables mais entre les mains d'autres jurys une yaourtière des pommes pour juger l'huile c'est une drôle de cuisine les dégustations se font à l'aveugle l'huile est tiédie ça fait ressortir ses défauts les pommes elles nettoient le palais entre deux échantillons l'huile d'olive c'est l'une des dégustations les plus techniques du concours et au bout là je l'ai plein en bouche il y a de l'amertume j'ai bien de l'amertume sur les côtés je suis un peu en train de chercher l'ardense mais il y en a un petit peu le jury procède par élimination à la recherche de l'huile qui représentera le mieux sa catégorie on va sortir les autres des yaourtières on va garder que ça là il y a 12 échantillons c'est beaucoup les palais saturent il faut maintenant prendre une décision la médaille d'or c'est la 06 972 elle est là on a été unonyme elle s'exprime avec son bon des arômes qui sont sensibles elle n'a pas de défaut bien sûr et on obtient quand même des arômes donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour le consommateur pour lui la partie dégustation est terminée mais Jean-Benoît le producteur est toujours en compétition les résultats ne tomberont que dans 4 heures il va tout de suite chercher des indices auprès d'un jury qui a noté l'une de ses huiles il y a du piquin non par contre celle qui est médaille d'or c'est vert que de la feuille parfait des indices encourageants cette huile médaillée d'or a les mêmes caractéristiques que celle de Jean-Benoît numéro 2 ça avait l'air d'être la longue attente touche à sa fin les résultats tombent sur internet Catherine et Jean-Benoît retiennent leur souffle ils découvrent enfin le palmarès coucou caco voilà alors Castellas une médaille d'or on a une, deux, trois médailles ils sont émus en fait ils en ont quatre une de bronze deux médailles d'argent et une médaille d'or voilà je vous la remets c'est la médaille d'or 2008 voilà merci le concours général les ventes vont pouvoir repartir de plus belle grâce à ce macaron blanc c'est cet appel c'est ça c'est ça merci 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 car mal cet